On a des gens de droite et de très à gauche qui viennent. Je suis très contente parce que moi, la polarisation, ça me débecte, si tu veux. Donc, de voir qu'un ado de 14 ans et un patron qui n'irait pas à des festivals de documentaires ou de podcasts qui viennent. Mais nous, en fait, les histoires, on les travaille jusqu'à qu'elles soient scintillantes. C'est un boulot de fou. C'est vraiment de la haute couture. C'est vraiment de la haute couture. C'est vraiment de la haute couture. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Florence Martin-Kessler de Live Magazine. Florence, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Live Magazine, c'est un concept que Florence va nous expliquer, qui permet en fait de faire vivre en live le journalisme dans un mode totalement déconnecté, événementialisé. Et c'est quelque chose d'unique en France, en tout cas. Avant d'en dire un petit peu plus sur Live Magazine et de découvrir un peu les dessous, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours, puisque tu as un parcours qui n'a rien à voir avec le journalisme à la base, si je ne m'abuse, de nous venir un peu pour raconter la genèse ? Écoute, j'ai écouté, oui, donc moi je suis diplômée de Sciences Po, j'ai fait de la finance, après j'ai travaillé pour KPMG Pete Marwick, Feu KPMG Pete Marwick, qui était un conseil en organisation. Et j'ai... Contrôleuse de gestion. Ouais, enfin apprenti contrôleuse de gestion, disons. Enfin bon, c'est pas trop, c'était peut-être une erreur de casting quand même. Mais bon, ça m'a appris des choses, clairement. Et donc après j'ai déménagé en Inde et aux Etats-Unis, où j'ai passé en tout dix ans, ce qui est aussi important parce que ça a fait un peu prendre l'air. Et là j'ai commencé justement à faire du documentaire, petit à petit, et j'ai fait du documentaire pendant quinze ans comme réalisatrice, surtout à l'étranger, surtout pour Arte, et surtout sur des grosses enquêtes au long cours, très narratives. Et donc c'est comme ça que j'ai eu aussi envie de réfléchir au mode de narration, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Qui est vraiment important. Et tout ça en étant aux Etats-Unis, ou tu étais revenue en France ? J'ai fait des allers-retours, j'ai eu mon mari américain, donc on habitait là-bas longtemps. Aussi, ce qui a été très important, c'est que j'ai, quand j'avais 40 ans, là j'en ai 50, j'ai eu une bourse de Harvard, la bourse Niemann pour le journalisme. Donc ça, ça donne un peu des ailes et ça donne confiance. Ça ouvre totalement des opportunités, des rencontres. Oui, et puis ça donne aussi de la force. Quand on est en France, on peut être aussi très assigné à des rôles. Moi, je ne m'étais pas du tout vue comme entrepreneuse. Puisque quand on est réalisatrice de documentaires, on n'est pas du tout dans la partie production. Ces deux activistes sont complètement séparés en France. Et donc là, du coup, j'ai créé une société et ça a tout de suite très bien marché. Maintenant, on est sept. Parce que c'est intéressant. Comment tu gagnes cette bourse à Harvard ? Tu postules, c'est un projet, t'es appelée ? En fait, c'est vraiment un peu, c'est le syndrome d'imposture qui s'installe après pour longtemps. Oui, c'est une bourse internationale. Donc, il y a 12 Américains et 12 internationaux. Et donc, oui, j'ai postulé. J'ai postulé deux années de suite. Et tu te dis, non, mais ils se sont trompés. Il y a beaucoup de Martin, peut-être qu'elle s'est trompée de dossier. Non, mais après, c'est vraiment, c'est la bourse la plus prestigieuse en journalisme. Donc, c'est comme un prix Pulitzer, mais c'est un peu de ce niveau-là. Donc, du coup, ce qui est génial dans cette bourse, c'est qu'il n'y a pas d'école de journalisme à Harvard, mais qu'ils veulent investir dans ces 24 journalistes annuellement. Donc, ça fait 80 ans que la bourse existe. Et ça permet d'avoir un espèce de réseau mondial qui permet de faire de la veille aussi dans tous les pays. Oui, ils ont un réseau de dingue de journalistes un peu top niveau. Oui, et puis aussi, il y a aussi toutes les nuances du journalisme. Et c'est aussi ça que j'ai essayé après, quand j'ai créé Live Magazine. C'est que ça va de gens qui font, par exemple, de la dépêche business chez Reuters. Ça a des gens qui sont dans des pays très dangereux pour le journalisme. Ils sont presque réfugiés aux Etats-Unis parce qu'ils sont traqués. Alors qu'en France, moi qui suis aussi au conseil d'administration du CFJ et de la SCAM, qui est la Société des auteurs de non-fiction, un peu comme l'Assassin pour les musiciens, il y a beaucoup de cases. Si tu es réalisateur de documentaires, tu n'es pas journaliste, tu n'as pas la carte de presse, mais du coup, tu ne fais pas du reportage, mais du documentaire. Et tu passes ta vie d'essayer d'expliquer la différence entre documentaire et reportage. parce que tout le monde s'en fout. Oui, c'est ce qui n'intéresse pas réellement les gens. Tu produis pas un sujet. Non, mais il y a toutes ces petites écoles et qui sont aussi que je respecte parce que la France a une grande histoire dans aussi la télé. Il y a vraiment aussi toute l'exception française et les modes de financement aussi qui permettent d'avoir une grande richesse au niveau des formats, des écritures audiovisuelles. Mais bon, là, du coup, d'arriver et je leur ai dit « Non, mais en fait, vous ne savez pas, moi, je ne suis pas journaliste. » Ils disent « Non, mais comment ça, tu n'es pas journaliste ? Tu as vu tout ce que tu as fait ? Non, non, mais ils s'en foutent, en fait. Ils disent « Bien sûr, ce que tu fais, c'est du journalisme, les enquêtes que tu faites. » Je dis « Non, mais je n'avais pas pensé les appeler enquêtes. » « Mais si, c'est des enquêtes. » À partir du moment où tu vas chercher des sources primaires et que tu fais... C'est du journalisme. Oui. Donc voilà, ça, c'était vraiment génial. Et tu fais une rencontre là-bas ? Oui, j'ai rencontré un... Moi, j'adore aller au panel. C'est mon petit côté bon élève. Donc, j'ai lu une table ronde sur le futur du journalisme. Il y avait ce type, Douglas Magret, qui explique qu'il a inventé un format où il fait monter sur scène des journalistes et des auteurs de podcasts, des cinéastes et qui mélangent beaucoup les écritures, les tons et qui fait ça dans des théâtres et que ça marcherait bien. Et donc, ça m'a fait un peu moment eureka, le truc dont rêvent tous les entrepreneurs, j'imagine. Après, ils peuvent le raconter indéfiniment dans le storytelling de leur boîte. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir mon petit rayon qui m'arrivait. J'étais touchée. Et donc, j'ai dit « Ah, mais moi, je veux faire ça, Doug. » Et il m'a dit « Ok, tu peux le faire, je t'aiderai. » Et donc, je l'ai fait. Alors que souvent, là, j'avais eu six films qui avaient été refusés par Arte. Donc, c'était vraiment dans un moment un peu dur. Où tu étais un peu dans le creux. Alors que je revenais de Arte. Ouais, donc du coup, et puis là, ça m'a vachement... Puis ça s'est fait tout seul, à la gaieté lyrique. Tout le monde a été emballé par l'idée. Et de fil en aiguille, là, on en est à près de 100 éditions dans 18 villes, 19. Tu vas nous dire tout ça. Donc ça, c'était en 2014, 2013 ? Non, non, c'était... Ah oui, c'était ça. Tout à fait. J'ai un peu travaillé. Oui, c'était ça. T'as créé Live Magazine. J'ai eu l'idée en 2013. Et on a fait la... Six mois plus tard, on faisait la première édition à la gaieté lyrique. Donc, on a aussi tout de suite eu des soutiens publics, privés. On a tout de suite eu des partenaires avec des partenariats. On a inventé aussi des modes. Moi, je n'y connais rien, ni au théâtre, ni au spectacle vivant. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est quelque chose... C'est un pari un petit peu fou de faire parler des journalistes sur scène. Ça n'existait pas en France. Tu ne connaissais rien à l'événementiel, au théâtre. Tu fais ça en 2014. Et quand tu disais on, c'est qui on ? Alors, j'ai fait tout comme avait dit Doug, mon nouvel Alpha et Omega. Donc, il m'a dit, il faut que tu t'allies avec des gens de radio. Je disais, ah merde, je n'écoute pas du tout la radio. Je n'y connais rien. Et donc là, comme je venais de me faire élire à la SCAM, donc la Société des auteurs, qui est une société de gestion collective, qui est un endroit vraiment intéressant et qui est très intéressant parce qu'il multiplie les répertoires. À la SACD, c'est la fiction, l'art dramatique. Et à la SCAM, il y a de la radio, il y a du journaliste. C'est eux qui gèrent aussi le prix Albert Lang. C'est multi-média. Multi-répertoire, multi-média. C'est dans leur nom, c'est le M. Et donc là, il y avait en face de moi Thomas Baumgartner, qui avait une émission sur France Culture, que je n'ai toujours pas écoutée. D'ailleurs, il ne m'en a plus. Et je lui ai dit, ah, dis donc, tu as l'air trop intéressant. Et tu ne veux pas faire ça avec moi ? Il m'a dit, ah bah oui, d'accord. Puis après, j'ai rencontré un autre. Donc, ce n'est pas une bande d'amis. On n'est pas du tout une bande d'amis. Vous ne connaissiez pas ? Non, pas du tout. Tu savais qu'il fallait quelqu'un de radio ? Oui, lui, il était hyper content. Franchement, je lui ai apporté le truc. Un peu sur un plateau. Et puis après, il y a eu une autre rencontre avec un ancien journaliste qui fait beaucoup de reportages et qui a une société de production qui appartient maintenant à Vivendi, qui s'appelle Upside, une agence de presse, qui s'appelle Sébastien Dordi. Et donc, je dis, ah bah toi, Sébastien, tu vas m'aider à faire le business. Ah non, moi, je fais déjà ça toute la journée. Donc, moi, je veux m'amuser avec les journalistes. Du coup, on a commencé notre petit attelage. Puis après, on a fait des levées de fonds et tout s'est enchaîné dans un mode plus capitalistique. Oui, parce qu'il le faut à un moment donné. Oui, mais au début, c'était vraiment un peu un petit hobby pour s'amuser. Et ce n'était pas du tout dans une... D'ailleurs, je ne m'inscris pas trop dans les trucs de start-up et tout parce qu'on l'a fait vraiment un peu... On a bien aimé au début ce petit côté amateur. On faisait tout. On n'avait pas de... J'ai mis très longtemps à avoir des bureaux. On faisait ça chez moi pendant très longtemps. J'ai vraiment résisté, en fait. À ça ? Alors, balayons tout de suite ce sujet, si c'était des sujets qui t'intéressent. Moi, le modèle économique. Non, moi, j'adore. Mais justement, je me suis pris de passion pour ça. J'ai bien compris comment aussi, par rapport... Puisque je viens du côté des auteurs, mais maintenant, je suis un peu de l'autre côté en face. Mais comment ça donne de la force de pouvoir maîtriser le modèle économique et de... Plus d'indépendance. Oui, c'est très... Non, puis quand je vois aussi les auteurs qui sont très, très, très mal payés. C'est quand même une économie qui repose sur cette IP, comme il faut dire, sur cette intelligence de ces journalistes et de ces auteurs et de ces autrices. Oui. T'as envie de leur dire de répartir la valeur bien, quoi. Ou de remonter dans la chaîne pour un peu mieux contrôler leur destin, leur travail. Moi, j'aime bien ça aussi. J'aime bien. Et puis comme je sais bien vendre maintenant, j'aime bien l'idée de faire... De les faire... Puis en plus, c'est vrai que c'est vraiment un petit truc d'amour aux journalistes de les faire briller sur scène, de les payer bien, de faire... De les aider aussi à... C'est aussi un service. Ils adorent le faire, c'est pour ça aussi. Ils adorent le faire ? Oui, ils adorent. On va les chercher par la peau des fesses, mais ça... Comment tu vas les chercher, justement, les... Parce qu'il y a forcément des... Tu dois avoir dans ton premier cercle des gens où tu sais que naturellement, ils seraient bons pour faire ça, etc. Maintenant, mon premier cercle est très, très grand parce que maintenant, je connais beaucoup de monde. Parce qu'on en a fait monter 500 et c'est quelque chose de sur scène. Et c'est assez intime et fort, en fait, parce qu'on va leur demander de raconter l'histoire qui est peut-être la plus forte de leur vie ou celle qu'ils n'ont pas pu écrire. Voilà. Donc, pour bien préciser, c'est un sujet. Ils reviennent, ils racontent la jeunesse d'un papier, d'un document, d'une création qu'ils ont faite. En fait, c'est pas vraiment sur les coulisses, même si c'est beaucoup à la première personne. Non, ils racontent une histoire. Donc, ça peut être une enquête, ça peut être... Ouais, ils racontent une histoire. C'est comme si tu tournes les pages du magazine et tu vas avoir... Au lieu de lire le papier, tu vas avoir... Ou de regarder, ou de zapper à la télé, tu vas avoir celui qui l'a faite et qui est la seule à pouvoir la raconter, qui est sur scène. Mais souvent, les gens ne parlent pas d'eux. Tu vois, c'est pas comme TED où tu vas parler de tes idées, de ton parcours et de toi. Au fond, là, c'est comme... Ce qui est beau dans le journalisme ou dans la radio, c'est que tu parles des autres, tu parles des personnages qui t'ont touché ou qui ont eu des vies de dingue. Donc, on va mélanger du reportage de guerre à des choses très drôles parce qu'on met beaucoup d'humour. Moi, qui viens de la télé publique, le documentaire marrant, c'est quand même pas une énorme... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on aime bien aussi l'ironie. Il y a des choses qui sont presque du stand-up, du réel. On fait venir beaucoup d'artistes aussi. Il y a toujours de la performance. On a fait du journalisme en nombre chinoise. C'est fou, dit comme ça. On se marre trop. Et comme, en fait, ce qu'on aime dans le modèle dont on parlait, c'est qu'on est notre propre diffuseur. Donc, on est hyper libres parce que c'est ça qui est génial. C'est que nous, on vend nos petits tickets, nos billets. Et tu peux faire ce que tu veux derrière. Et en plus, pour parler de modèle, on est dans une petite zone grise puisque ce n'est pas nous qui commissionnons les enquêtes. Donc, souvent, c'est des enquêtes qui ont été payées par des médias, des journaux, etc. Mais comme ce n'est pas une lecture, il n'y a pas de droit voisin ? Ici, en général, enfin, moi, je suis tout très dans la défense des droits d'auteur. Donc, on est toujours très réglo. Mais les éditeurs ou les maisons de bandes dessinées, ils sont toujours très, très contents qu'on vienne... S'il y a besoin de payer des droits pour les archives, on le fait. Mais en général, on est dans un espèce de petit cadre. Puis les auteurs, en France, ils ont aussi le droit moral de raconter ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent tout à fait aller sur une scène de théâtre. Et ce n'est pas une lecture, une extenso d'un article, donc quelque part. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais qui est hyper important, qui fait partie de l'expérience, c'est que ce n'est pas filmé. Oui. Alors, on a fait des petites entorses à notre radicalité. C'est notre côté... Non, mais pendant le confinement, c'est quand même été assez dur. Donc, on a justement testé... Et là, on a signé un pilote avec Arte pour faire des modules numériques, justement. D'accord. Donc, on va voir ce que ça donne. Je trouve ça intéressant d'aller au bout du truc. Et aussi, on a fait un magazine aussi print avec Bayard. Donc, je trouve qu'on essaye de... Comme on a cette expertise sur des histoires très fortes, donc on voulait voir comme dans le vieux monde... Ce que ça peut donner. Donc, j'ai trouvé ça d'ailleurs très dur parce qu'au théâtre, tout brille plus et tout est plus fort. Les gens, ils rigolent aux éclats, ils pleurent à chaudes larmes. Mais quand tu lis, c'est plus dur à faire. Et là, on va voir à la télé surtout que c'est un format pour les réseaux et à consommer sur des téléphones. Mais j'aime bien essayer les trucs. Donc, ils sont venus nous chercher. Je suis contente de boucler la boucle avec mon ancien... Oui, de revenir sur Arte où tu commences en tant que documentariste. Comment tu retravailles les textes pour les lire, les interpréter ? Parce que j'imagine que tu vas chercher un journaliste. tu as vu son papier peut-être où on t'a dit lui, il est vraiment bien. Mais ce n'est pas le métier d'un journaliste que de faire du live comme ça. C'est un exercice... Non, c'est terrifiant parce qu'il y a quand même à Paris, on fait des salles de 2000 personnes. Donc, c'est des grosses salles. Et il ne faut pas... Ce n'est pas anodin. Ça fait très peur. Ah non, c'est clair. Donc, juste... Oui, oui. J'ai oublié de dire aussi... Un des éléments de la liberté, c'est qu'on n'annonce pas le programme à l'avance. Et ça, c'est très important parce que ça nous... Enfin, c'est important. Ça nous permet de ne pas avoir besoin de tête d'affiche. Et donc, les gens, ils achètent leur billet juste sur la promesse... Sur la promesse d'une surprise et de bouche à oreille, etc. Et d'une histoire exceptionnelle qui va être vraiment haute pouture, quoi. qu'ils n'entendront pas ailleurs aussi. Parce que peut-être... Tu as moins de pression sur la sélection de tes auteurs et c'est plus de place pour les surprises, les découvertes. C'est-à-dire que la pression, on la met au bon endroit. On n'a pas de pression sur une espèce de célébrité à deux balles. On a la pression sur l'excellence des histoires et la découverte. Donc, on est très, très bon d'être chercheuse. Il y a beaucoup de... Il y a toujours des gens qui viennent aussi pour... C'est toi qui fais ça ou t'as des scouts un peu qui te cherchent... On a tout le monde le fait. Tu parles un peu à tout le monde en disant, tiens, si tu repères... Déjà, ceux qui sont déjà venus, souvent, ils me flèchent des gens. Et puis, nous, on passe notre temps à chercher, mais comme des maboules. Donc, c'est notre activité favorite. La chasse. C'est ça qui te plaît le plus, trouver les futurs en te disant, eux, ils peuvent être bons. Oui, après, ce qui est super, c'est qu'on les... Quand on les rencontre, on leur dit, tiens, j'ai pensé que tu pourrais raconter ça. Ils me disent, non, non, mais moi, c'est pas du tout ça que j'ai envie de raconter. En fait, j'ai un autre truc que j'ai jamais pu développer ou qui est inabouti ou je suis en train de travailler sur ça. Et comme c'est pas enregistré, on peut aussi un peu teaser sur des projets en cours ou comme c'est pas filmé et que ça va pas être déformé, on peut avoir des choses qui seraient peut-être un peu plus polémiques ou plus compliquées sur des grosses... Oui, moins. En tout cas, il n'y aura pas de répercussions ou de conséquences quand tu sais que c'est pas filmé et que c'est interdit de capter on n'a pas le droit etc. Forcément, tu te lâches plus la parole, elle est beaucoup plus libre. Tu peux t'embrer... Après, c'est pas du off. C'est pas du off. Là, on a eu des histoires sur une histoire... On a eu... C'est pas du off. Par exemple, il y a une journaliste qui a raconté une histoire autour de Nicolas Hulot qui est ressortie récemment avec Jean-Michel Apathy et elle avait choisi cet endroit pour la raconter parce que c'est une histoire très fragile, très compliquée au niveau de la preuve. C'est des histoires de viol. Et donc... Donc là, on a beaucoup réfléchi à ce que c'est pas non plus notre... Mais on s'est dit que c'est le bon endroit. forcément. Le scoop de people, non, c'est pas non plus. Mais en même temps, on est là pour réfléchir. c'était le bon endroit pour le faire et je suis très contente qu'on l'ait fait. Et puis, on a fait venir aussi Edouard Philippe, par exemple, qui a été quand il était Premier ministre. Donc, lui, ça l'éclatait de venir raconter un truc. Alors là, justement... Rien à voir ou... Il a raconté sa nomination par Macron. Donc, c'était aussi les coulisses de ce truc-là. C'était un petit scoop. Ça a bien marché. Ça a fait du buzz. Et Closer... Quelqu'un de Closer était là. Il l'a posté. Donc, on a attaqué Closer. On a gagné. Donc, ils ont capté de manière un peu... Ils ont filmé. Ils l'ont mis sur le signe. Ce qui n'est pas cool. Et puis, à la fois... Enfin, c'est leur modèle. Pour le coup, c'est leur modèle. Non, mais c'était pas cool. On l'a fait enlever. Et je ne l'ai même pas gardé. Donc, je ne l'ai même plus. C'est con. Moi, tu as dû garder une copie. Mais bon, voilà. Et puis, on a... On aime bien mélanger les... Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des gens... On essaie de faire venir des gens assez différents. On a tout de suite été un peu... Tous les gens de la pub, de l'édition, de la branchitude, ils adorent venir, évidemment, puisqu'il y a un peu les nouveaux trucs. Oui, et puis c'est un peu en mode happening. Il peut se passer un truc. Oui, exactement. Mais moi, notre idée, c'est aussi de... Si on travaille autant les récits et la narration, c'est pour montrer que le journalisme, ça peut toucher tout le monde. Et donc, on a tout un programme d'éducation aux médias qu'on a monté avec le ministère de la Culture pour faire venir des ados qui viennent... Qui sont loin du journalisme. Parce que notre purpose, je ne sais pas comment on dit, la raison d'être, c'est que nous, on est là quand même. on roule pour le journalisme et la confiance en France autour du journalisme, elle a baissé de 11%. Je pense qu'il y a un petit peu remonté là. Oui, très récemment, c'est le fameux... L'enquête TNS, La Croix... Exactement. dont on parle souvent et c'est un point intéressant parce que... Donc ça, ça vient des Etats-Unis, ce que tu nous disais, enfin, le format, le journalisme, n'est pas perçu de la même manière aux Etats-Unis. Tu sais, avec le journalisme gonzo, où il y a... C'est beaucoup plus libéré, en tout cas, le journaliste, ce qu'il fait avant, après la publication de son papier, etc. et j'ai l'impression que c'est un truc quand même qui arrive et peut-être qu'il y a participé, mais tu sais, avec l'émergence des newsletters très incarnés sur Substack, etc. C'est un peu ça aussi, toi, la raison d'être, c'est le journalisme mettre en avant le journaliste et pas se cantonner à juste je publie mon papier. Tu vois la différence ? Oui, je vois. C'est sûr que nous, on a toujours été dans la première personne. Le moi-jeu, voilà, tu vois. On fait très attention aussi que ça ne fasse pas que coulisses, mais on essaye d'embarquer tout le monde. C'est quand même ça, tu vois, quand je disais qu'on essaye de rassembler des publics assez différents, tu vois, on a des gens de droite et de très à gauche qui viennent. Moi, c'est mon gros... Je suis très contente parce que moi, la polarisation, ça me débecte, si tu veux. Donc, de voir qu'un ado de 14 ans et un patron, parce qu'on a fait des éditions avec les échos et tout, donc on a tout un petit contingent de gens qui n'iraient pas à des festivals de documentaires ou podcasts qui viennent. Donc moi, j'adore mélanger ça et j'aime bien aussi qu'on prenne des sujets polémiques. Ça, par exemple, aux Etats-Unis, le format de doc qui s'appelle Pop-up, ils le font moins. Mais j'aime bien avoir des sujets sur... Là, on parlait des histoires de Nicolas Hulot, mais sur les gilets jaunes ou sur des choses dont je sais que les gens vont... Là, tu vois, j'aimerais bien qu'on ait des histoires autour du woke, des choses qui alimentent la polarisation et qui peuvent... et qui font... ressortir le pire du journalisme, je pense. Et pour répondre à ta question sur le Gonzo, j'aime beaucoup toutes les sortes de journalistes. Moi, j'adore quand on fait des histoires. On a fait un spécial avec le Financial Times, de trouver des façons de raconter la bourse. C'est juste qu'il faut... Je trouve que tout est intéressant. Par exemple, pour le FT, on avait fait l'histoire boursière, on l'avait faite sur les marchés. On avait fait venir une cantatrice qui avait chanté en vocalisant les cours de bourse. Les barrières s'y font sympa. Donc, c'est juste que nous, on a plein d'idées et que comme je te disais, on est notre propre diffuseur, même quand on est associé à des titres de presse. On a eu des très grands titres de presse ou des festivals. On fait la clôture de grands festivals comme les Rencontres d'Arles, Angoulême, pour la bande dessinée. Sur le modem de live, ils viennent te demander de leur faire leur saut. De manière plus courte, de faire... De thématiser. Donc, on fait le live de la bande dessinée à Angoulême, sur la scène nationale. On fait le... Dans le théâtre antique, on fait le live des Rencontres. Parce qu'on apporte aussi... Puis comme on est aussi un peu internationaux, 30% des gens qui montent sur notre scène, ils ne sont pas français. D'accord. Donc, ça donne un petit côté fraîche, fraîche dont on est très heureux. J'imagine. Donc, vous avez tourné un peu partout en Europe. Alors, la vraie tournée, on a toujours du mal à faire une vraie tournée qui... Parce que le nerf de la guerre, ce sont les salles. C'est très compliqué d'avoir les salles. C'est un métier. C'est une industrie. C'est un métier qu'on commence à apprendre parce que là, on est en train de... On s'est associé à un tourneur pour produire un espèce de grand spectacle du réel. Donc, ça, c'est qu'on est en train de monter avec une scène nationale et une célébrité. Ouais. Donc, ça, c'est un autre format qui fait plutôt huit, cinq, dix minutes. On essaie de voir comment on peut étirer ça sur une heure et demie pour faire un spectacle, mais produit avec une vraie production théâtre, publique et des tournées. Donc, ça, c'est marrant à faire. C'est un athlète qui est venu nous voir. D'accord. Avec qui on est... Et c'est lui qui ferait ça pendant une heure et demie ? C'est un seul en scène du réel un peu augmenté avec notre petite... notre petite touche. Ouais, notre petit tone of voice un peu humble, un peu... Et ouais, donc ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment ce qui est éclat. Ouais, ça, ça m'éclate. Et puis, ça m'éclate surtout que le sport, c'est pas un monde que je connais très bien et je trouve que c'est intéressant d'aller dans des mondes qui sont un peu moins exclusifs toujours, quoi, de toucher. Ouais, moins évident, moins shining, peut-être. Parce que c'est très petit, le monde du journalier. Ouais, donc on fait ça, ça m'éclate, je suis trop contente. Et comment tu vas dans, je reviens sur le côté en Europe où forcément, t'es moins connu, le format n'est pas connu, qu'est-ce qui... Comment tu... On a un système de franchise, donc on a tout de suite ouvert en Belgique. Donc en Belgique, ça marche du tonnerre, évidemment, en plus, ça nous permet de mutualiser beaucoup les histoires. Et on est... On fait ça au Palais des Beaux-Arts, Beaux-Arts qui est une grande scène bruxelloise, la salle fait 2500 places, donc c'est trop beau, quoi. Et ça marche très bien et ça nous permet aussi d'avoir aussi beaucoup de journalistes qui ne sont pas parisiens. Et je pense que ça, c'est important. Moi qui habite longtemps à l'étranger, quand tu reviens, que tu t'aperçois, ça fait 20 ans que tu n'es pas écouté la radio, mais qu'en fait, il y a les mêmes gens, tu te dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Donc il y a quelque chose de très entre soi. Entre soi. Et nous, on essaye... Alors, je ne dis pas qu'on ne le fait pas un petit peu, mais on essaye en tout cas de décaler tout le temps la perspective. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, il y a cette franchise... En Europe, on l'a fait dimanche dernier à Milan. Donc on a aussi une franchise italienne. Donc c'est super. Et donc aussi... Et ce sont des vraies franchises au sens... Ce sont des vraies franchises avec un vrai contrat. Avec un vrai contrat de franchisés, franchiseurs. Et tu as une espèce... C'est pas le nerf de la... Validation éditoriale, quand même, de ta part. Oui, oui, oui. Et puis toute la créa, toute la DA, tout le... Non, et puis nous, ça nous permet aussi de sourcer des nouveaux talents italiens. Et puis après, c'est pas un business model de fou. C'est pas hyper... De faire des éditions publiques, c'est pas ça qui est le plus rentable. Mais après, tu peux le décliner avec des marques, justement. C'est là, parce que donc on parlait rapidement du modèle économique. Donc tu sais de la billetterie, de base, c'est ça. Mais c'est pas ça le nerf de la guerre, tu dis en termes de business, c'est de pouvoir aller voir les marques. Ouais, c'est équilibré. On a trois grands piliers. Maintenant, on a fait aussi un peu de diversification. On fait du podcast aussi, maintenant. Tu peux nous dire tout ce que tu fais. Donc alors, on fait de la billetterie. Non, mais ce qu'on préfère faire, ce qu'on fait le mieux, c'est les spectacles qu'on produit nous-mêmes. Grand public. Ouais, grand public où les gens achètent leur billetterie. Donc ça, on le fait. C'est comme ça qu'on le fait en Italie, on le fait en Belgique, comme ça. Après, parfois, on se fait commissionner par des théâtres ou bien on le produit nous-mêmes. Nous, à Paris, on le produit nous-mêmes et on loue des salles à Dumonté. D'accord. Donc ça, c'est risque maximum. Oui. Et c'est... Voilà. Donc on fait comme ça. On aimerait bien mettre un peu plus un pied dans le théâtre public, ce qu'on commence à faire parce que c'est quand même... Comme tu sais, on est entre beaucoup de cases puisqu'on n'est pas presse, on n'est pas audiovisuel, on n'est pas numérique. Donc il y a beaucoup de guichets à leurs collègues. Des guichets de subvention, notamment, qui sont fermés. Totalement. Puisqu'en fait, on n'est pas numérique pour l'innovation. Donc on n'est pas presse. Donc pas de FSDP, pas d'aide à la presse. Et pour le théâtre, en fait, ça ne marche pas parce que souvent, ça déconne parce qu'on n'a pas des acteurs. C'est pas vraiment... Enfin, il y a toujours un... J'imagine que t'es toujours un peu entre des cases. Donc bon, nous, on y va quand même et donc on a accès aux marques, donc à la pub en fait. Et au début, on voulait faire de la pub vivante, ce qui m'éclatait comme idée de vendre des pubs. Ce qui peut être dingue, mais ça peut peut-être coûter cher pour un truc. Non, mais c'est marrant à faire. Franchement, je ne comprends pas que les marques ne se précipitent pas parce que franchement, une minute de pub vivante à un tarif méga pas cher. Après, ils m'ont dit « Ah, mais il n'y a pas les Lyons de Cannes ? » Je dis « Oui, d'accord, mais enfin, vu ce que ça va te coûter, ça va être tellement marrant et tellement mémorable et tout le monde va se sourire que c'est toi qui l'as fait. » Puis le Blian, c'est tellement captive parce que l'engagement est très très fort. Les gens, je n'ai jamais vu quelqu'un en live ouvrir son téléphone. Ah non, mais ils sont à fond pendant 100 minutes. On a leur attention exclusive. Ça s'imprime direct dans ton cerveau. Les deux acteurs qui te font une pub vivante, etc., ça peut être très rigolo. Moi, je voyais des trucs genre des petites comédies musicales. Mais bon, bref, j'ai laissé ton bain. Tu manques pas d'idées en tout cas. Et qu'est-ce que les marques viennent chercher dans ces cas-là si tu dis... Parce que toi, après, pardon, mais... Non, mais la pub vivante, on oublie parce que ça n'existe pas. Mais par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des éditions entières. Donc, on est un peu sur le créneau événementiel sur lequel, je pense, on a un boulevard mais qu'on n'a pas... Parce qu'on ne veut pas aussi faire que ça, on ne fait pas que ça. Donc, on fait des gros, gros trucs. Souvent, via des agences qui viennent nous chercher parce qu'elles font les compètes et tout pour nous et elles le vendent à leurs clients. Donc là, on a travaillé avec tout le petit gratin des belles marques. Donc, on fait des trucs soit en marque blanche, soit pas. Ça dépend. Pour des événements internes. Pour des événements internes. On vient faire un gros truc. Tu fais un gros séminaire pour une grosse boîte. C'est hyper sympa. Non, non. Là, on vient faire Live Magazine à le VMH avec la ministre, avec Bernard Arnault. Et là, on peut... Donc là, ils ont une école sur les métiers d'excellence qui est leur grand axe de com' interne et externe et ils ont beaucoup d'apprentis. Et donc, ils nous ont demandé de mettre en récit la soirée avec des... avec tout ce qu'ils appellent leur virtuose. Donc, le maître horloger, le petit apprenti horloger, le vin, le parfum. Donc, nous, on peut s'emparer de cette matière, de ces gens. Et on la met en récit. Et donc, ça a été énorme carton. Et donc ça, ils le déclinent. Donc, ils étaient trop contents. Après, au début, ils flippent un peu parce que nous, on est une petite équipe et on sait qu'on va le faire. Mais on a... Il y a tout un système de reporting, n'est-ce pas ? Que vous avez du mal à faire, etc. Donc, il y a une part de... On le fait très bien. Mais je pense qu'au début, Leap of Face, en se disant, on va bosser avec eux, mais on n'est pas méga sûr. Leap of Face, exactement. Donc, à Avast, pour les cités ou d'autres agences avec qui on a travaillé, qui nous... Ils ne connaissent pas, les gars. Il faut assurer, quand même. Là, c'est des vrais clients. Non, mais là, je ne sais plus qui me disait. Ah bah oui. Bref. Enfin bon, je crois qu'ils étaient très contents et on l'a déjà fait pour Chanel. Ouais, ce genre de marque est plutôt sensible. C'est de belles matières. C'est un peu apnée. Et on l'a fait pour plein de marques. Pour Score, qui est un assureur, on leur a fait un truc. Cataclysme et catastrophe. Donc, on fait parler des gens de chez eux, des experts, par exemple. Et aussi, on fait venir des auteurs, des journalistes qui font des ménages. Donc, ça fait des belles éditions. J'imagine. Voilà. Petite question, le confinement, forcément, pour vous, ça a été un peu catastrophique. Atroce, déjà. Atroce. Atroce, là, ça y est, on est revenus. On a annulé tellement d'éditions qui n'auront jamais lieu, qui étaient déjà prêtes. Donc, c'était rude. Après, on avait toujours voulu faire un peu de diversification. Donc, ça a été l'occasion de faire ça. On a fait un magazine avec Bayard Papier. Ouais, tu peux revenir rapidement. Qu'est-ce que t'as apporté Bayard là-dessus ? Ils ont tout apporté parce que nous, on ne sait pas faire des magazines. On ne sait pas faire des magazines ? Non. Donc, ils ont tout apporté. Sur la production, l'impression, la distribution. C'était très important. Vous êtes en kiosque ? Ouais, on est en kiosque. Ouais, on est en kiosque. C'est tout un truc, le kiosque et tout. C'est pareil, c'est un vrai métier. Non, non, ce que j'ai bien aimé, c'est de voir aussi comment on travaille. On a une façon de travailler très itérative et très collaborative. Donc, c'était bien de voir le circuit de la copie. Là, c'est un peu, il y a des petits cliquets. Nous, on n'arrête pas de revenir, d'améliorer. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être aussi qu'on ait des process. Mais nous, en fait, les histoires, on les travaille jusqu'à qu'elles soient scintillantes, quoi. C'est un boulot de fou, quoi. C'est vraiment de la haute couture. Il n'y a pas d'impro, pas de place à l'impro ? Si, si, parce que l'émotion, elle vient aussi de la perfection. En tout cas, elles sont bien boutiquées, de les mettre au maximum, d'aller au plein emploi d'elles-mêmes et de trouver des formes. Est-ce qu'on va faire des choses complètement à voix nue ? Est-ce qu'on va rajouter du son ? Est-ce qu'on va rajouter de la performance ? Comment on est l'émotion ? Comment on reste intelligent ? Comment on apprend des trucs ? Comment on embarque les 2000 personnes en face, quels qu'ils soient ? Comment on n'est pas du tout excluants ? Donc, toutes ces questions, on se les pose encore et encore et encore. Et après, quand c'est prêt, hop, on les lance. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc pendant le confinement, on a fait aussi un podcast. Oui, tu parlais d'un podcast. En 10 épisodes, 300 minutes. Donc pareil, en partenariat avec... Donc là, c'était... Donc là, on a fait une coproduction avec France Culture. Donc ça, c'était vraiment incroyable à faire parce que la force de... Du réseau, de la distribution de l'audience, c'est le plus gros producteur de podcast en France. Et donc, on a fait la meilleure audience de l'année chez eux. Donc, on était très fiers. Et en plus, c'est vraiment un format qui est très coûteux à faire, qui est de l'enquête narrative à la première personne. Donc pour moi, c'est le Graal total. Alors, est-ce que c'est du gonzo ? Non, mais ça permet... Et donc, c'est Philippe Sends qui a fait l'enquête, qui est un anglo... franco-anglais. Et donc, il y a toute cette incroyable expertise anglo-saxonne de la narration à la première personne et aussi de... Enfin, ouais, la belle mécanique. Donc ça, ça a très bien marché. Et on est très contents et je voudrais faire d'autres choses comme ça. Et sur l'enregistrer sur du... Je ne sais pas, de la pure vidéo parce que le concept quand même, on en disait tout à l'heure, mais le fait que ce ne soit pas filmé, c'est hyper important pour le côté un peu authentique et que peut-être les auteurs puissent un peu plus se lâcher. Oui, mais c'est sûr. Tu perds pas un peu de cette magie en le faisant de manière un peu... Là, c'est différent parce que c'était pas notre... C'était pas la même matière. C'était pas du tout la même matière. Après, on peut le décliner aussi en spectacle sur scène et on l'a fait la semaine dernière à Bruxelles. On va peut-être le refaire ailleurs, mais là, c'est 300 minutes de... Là, c'est du podcast. Donc, c'est ça la première matière. Après, est-ce qu'on pourrait aussi... Nous, on a toutes nos histoires qu'on pourrait mettre en podcast court. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. Que t'as réécouté, ça marche bien en audio pour certains. Ça marche très bien, oui. Parce qu'on a des enregistrements techniques. Après... T'as les enregistrements de tous les événements. Oui, mais j'en ai écouté une fois parce que je les écoute pas en fait. Mais oui, on a une matière incroyable, c'est clair. Après, il faudrait qu'on la retravaille, je pense. Et puis bon, là, Arte nous a quand même... Là, on va tester. On va tester en vidéo. Donc là, on fait ça. On tourne dans 15 jours. Le pilote avec 5 histoires. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui. Après... Oui, pourquoi pas ? Vraiment, à la base, l'idée, c'était de... C'était pas de réalimenter le flux de... Le flux mondial. Des canots de diffusion, de retransmission. Mais j'entends que ça peut... Je suis ouverte à tout, franchement. Et voilà. Si ça marche bien, que les gens, ils trouvent leur compte et trouvent ça cool, après, voilà, c'est pas forcément trahir la promesse initiale. C'est autre chose. C'est une manière racontée, etc. Exactement. Exactement. Après, c'est d'autres modèles. Après, tu deviens plus... C'est autre chose, quoi. Peut-être. Mais bon, il faut bien que je fasse le deuil de mon petit truc amateur aussi. Aussi, exactement. En tout cas, si tu veux en vivre. Écoute, en perspective, donc là, tu as parlé de diversification. On arrive un peu au bout de cet épisode. Est-ce que tu vois Life comme un moyen de transformer notre regard sur l'information ? Est-ce que c'est ça le message que tu peux donc mettre en place sur différents supports, différents médias ? C'est ça, au final, l'ADN de Life Magazine ? L'ADN, c'est vraiment la beauté du journalisme et le fait que, politiquement, c'est très important d'avoir du bon journalisme et que ça peut... dans une démocratie et que c'est aussi très divertissant, mais que pas que. et donc, j'aime bien amener les gens par le fait que c'est... Tiens, c'est marrant, on passe une bonne soirée, mais aussi, on va... C'est assez fort, mais pas sur le... Mais pas sur un mode culpabilisateur ou descendant. C'est juste de dire, ça, c'est quand même le cœur vivant d'une démocratie saine et que ça peut vite riper. donc ça, c'est très important pour moi et de... Particulièrement en ce moment. Particulièrement en ce moment. Et donc, ça vraiment... Et puis aussi, oui, je trouve ça super de valoriser les journalistes, de dire que c'est des petits... Moi, je les admire beaucoup, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un peu d'une mission en sacerdoce pour certains. Ouais, je les trouve hyper touchants. J'adore leur côté obsessionnel. Je trouve que c'est de la bombe, ce qu'ils font. Je trouve qu'aussi, on fait venir beaucoup de jeunes, de dire, t'es un petit délire, t'es obsédé d'un truc et en fait, finalement, tout ça, c'est très valable et ça va toucher d'autres gens. Et puis, qu'il y a beaucoup de voix aussi parce que c'est important la diversité. Dans le journalisme, c'est pas quelque chose... Donc nous, on fait très attention à ça. C'est pas quelque chose qui est très... qui est beaucoup vu en ce moment, enfin en tout cas dans les médias. tout ce qui peut montrer qu'il y a plein... On travaille beaucoup avec des auteurs de bandes dessinées qui font de la non-fiction. Je veux dire, tout ce qui permet de faire de la non-fiction avec des voix différentes et qui montre que tout n'est pas le système et qu'on n'a pas tous fait Sciences Po parce que je suis mal placée pour en parler. Mais donc, je trouve que tout ça, c'est hyper important. J'adore qu'il y ait du podcast qui explose de partout mais le podcast, c'est de la radio aussi. On n'est pas obligé d'être que dans les mêmes registres de l'intime, que tout est assez politique aussi, dans le grand reportage, dans des choses... Moi, ma grande passion, c'est le journalisme économique. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais on est quand même là pour bien regarder ce qui se passe. C'est des petits humains avec des salaires pourris et des petites obsessions. C'est sur eux que... Ils méritent de les mettre un peu sur le devant de la scène au sens littéral. Et puis même de les soutenir. Il y en a qui l'ont... De les soutenir eux-mêmes financièrement. Ça les change un peu quand ils passent chez toi ? C'est inoubliable. Ça dépend, pas tous, mais il y en a qui me disent que c'est le meilleur truc qu'ils aient fait. C'est très fort. Puis... Oui, c'est très fort. Puis nous, souvent, ils sont dans des rédacs où ça se passe mal. Enfin, ils en sont à leur cinquième plan social. Donc, il y a quelque chose de très triste en ce moment et désenchanté. Là, t'arrives, c'est tapis rouge, plein feu sur le réel. Les paillettes. Oui, les paillettes. Et puis, c'est léger. Il y a quelque chose de léger. Les gens viennent, c'est des intermédiaires. C'est chaud. Ça fait chaud au cœur. Je pense que ça leur remet une petite pièce dans la machine. Et puis nous, ça nous permet d'avoir inventé un modèle qui marche aussi bien chez des boîtes du 440 ou chez des... Monsieur, madame, tout le monde qui veulent passer une bonne soirée et se divertir. Oui, voilà. Alors, pour conclure cet épisode, où est-ce qu'on peut retrouver Live Magazine ? Les prochains événements ou si aujourd'hui quelqu'un écoute ça et se dit tiens, je vais regarder sur Internet. Qu'est-ce qu'ils vont aller voir ou écouter en premier ? On a un site livemagazine.com donc les prochaines dates, c'est... On fait quelque chose à Lyon autour de la liberté d'expression le 10 décembre. On fait le livemagazine de la bande dessinée à Angoulême le 28 janvier. On est en train de monter quelque chose peut-être au festival de podcasts mais c'est pas fait donc je ne peux pas dire encore. Et on fait quelque chose à Marseille autour du Liban et de la Méditerranée le 10 février. Le 10 février. Et puis après ça roule. On n'a pas la date parisienne mais il faut s'inscrire. Sur le site. Ouais, sur le site. Bon, et bien écoute, j'invite toutes celles et ceux qui le veulent à aller s'inscrire pour avoir les prochaines dates et suivre Live Magazine. Florence, merci pour ton temps, pour cette passion et puis mettre en avant tous ces créateurs de contenu. C'est une très bonne idée. Longue vie à Live Magazine. À bientôt. Merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté. cet épisode jusqu'au bout et à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cause Avostra, contactez-moi par mail mediarama at causeavostra.com Portez-vous bien. Cause Avostra. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada